et bien salut à tous et à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo une vidéo qui j'espère vous fera super plaisir parce que moi là vraiment c'est magnifique c'est le la meilleure vidéo que j'ai fait je pense parce que vous voyez derrière moi on est sur un aérodrome avec ce petit avion sauf qu'il y en a un deuxième d'avion et ce deuxième avion vous l'avez vu à la miniature et au titre c'est ça cette nissan gtr de 2009 les premières qui ont qui ont été livrés en europe voilà on va vous faire une petite vidéo essai là dessus je vais la conduire donc merci infiniment aux propriétaires qui verra sûrement cette vidéo je le remercie encore une fois ici et puis voilà si cette vidéo vous plaît n'hésitez pas à la liker à venir vous abonner à mon instagram qui s'applique sur l'écran ainsi qu'à ma chaîne youtube et ben n'hésitez pas à venir me le faire savoir en commentaire puis sur ce les gars commençons de suite perdons pas de temps avec ces deux avions c'est e e e e alors on a l'avion qui en train de décoller fin de partir quoi on a remis la voiture là parce que du coup pour lui laisser la place c'était juste pour l'intro petit avion ça fait plaisir et après on va passer à l'essai routier on va passer aussi comment dire à tous les détails qui à dire cette voiture tous les tous les éléments qui ont été changés parce qu'il ya des trucs qui ont été changés cette voiture il ya plein de trucs à dire sur cette gta et là je vous filmez le décollage de bêté cet avion quoi bon 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 les amis continuons cette vidéo nous sommes toujours sur l'aérodrome vous pouvez le voir derrière avec la piste bien sûr déjà et on a toujours un avion de supplémentaires j'ai envie de vous dire un avion qui est resté là qui n'a pas décollé mais qui va pas tarder à décoller en ma compagnie donc ça va être ma foi fort sympathique et j'ai très hâte de vous faire cet essai mais là on va vous parler un petit peu de l'histoire de cette voiture de cette gtr bien sûr vous êtes censé savoir je veux dire que c'est la nissan gtr r35 la dernière génération pas les dernières phases par contre mais la dernière génération a juste avant il ya eu la r34 l'air 33 et la r32 et bien sûr les encore plus vieille tu vois mais après dans les générations des r il ya eu il ya eu ces voitures là quoi et bon la plus connue d'entre elles restent quand même la r34 je dirais ça c'est mon avis après vous faites votre avis dans les commentaires même pour moi la plus connue serait quand même la r34 grâce à fast and furious tout ça est également celle ci celle ci très connue aussi sur le pour le surnom de godzilla voilà car elle crache bien sûr des flammes de je sais pas comment mettre celle-ci je sais pas parce que elle est vraiment full stock full d'origine il ya rien qui a été modifié dessus à part quelques trucs comme je voulais expliquer en intro et on va y venir et surtout elle fait partie des premières livrées en europe donc en 2009 en gros et du coup par rapport aux trucs qui ont changé sur cette voiture là hormis le fait qu'elle soit stock c'est en gros disons que les 50 fin nissan pardon arrêtent à prier 50 de ces nissan de terre qui ont été livrés en europe et celle ci on fait partie bien sûr et du coup pour parce qu'elle avait un problème moteur elle faisait pas la puissance que qu'elle devait faire normalement normalement celle ci est doté d'un moteur du coup v6 comme d'habitude de 485 chevaux donc ce qui est quand même énorme un déjà mais comme je voulais dire elle faisait pas la puissance espérée quoi et surtout il y avait un gros problème de moteur apparemment et du coup ben nissan les a tout fait rentrer surtout avant qu'elle casse comme celle ci avant que qui est le problème tu vois ils ont ils ont repris ils ont envoyé un mail enfin une lettre pardon aux propriétaires ils ont appelé pour lui dire ben écoutez on va on a un problème sur le tout cas nissan gtr qu'on a qu'on a vendu en europe et tout vraiment toutes on va vous la reprendre on va vous tout vous rechanger à neuf on va vous mettre un nouveau moteur des nouveaux turbos enfin on va tout refaire à neuf donc déjà vous du coup maintenant vous savez qu'un moteur qui a été refait à neuf sauf que le propriétaire qui est qui permet de faire cette vidéo aujourd'hui lui c'est un nissan gtr s'en sert pour faire des baptêmes en gros des comme sur les comme sur le circuit de pod mécanique comme ce que je fais tu vois en gros il a pas ça des à des gens fait il se met à côté en passager il fait des baptêmes quoi donc du coup c'est un petit peu son son gagne pas on va dire il fait du chiffre avec ça quoi et du coup bah il lui a dit il enfin il aura dit pardon à nissan que ben s'il lui enlève la voiture il pourra un peu moins faire du même plus faire du bénéfique dessus quoi et du coup nissan en compensation ils lui ont dit bah écoute on te prend la voiture un mois et demi le temps de faire les travaux tu vois et en compensation vu le voilà vu le temps qu'on interperte et tout on va te filer gratuitement on va te remplacer la carte eau et on va te filer une carte eau de 2011 sur l'insane gtr de 2011 qui n'était pas encore sorti je crois à l'époque que quand ils lui ont dit ça du coup il a dit bah allez-y et sauf que la carte eau qu'il avait comme je voulais dit là elle faisait 485 chevaux à l'origine c'est qui est énorme déjà sauf que maintenant avec cette nouvelle carte eau elle en fait 525 donc du coup il ya un gain de puissance de ouf enfin de ouf quelques quelques chevaux ça grimpe mais et voilà sur en tout cas sur sur le moteur il n'y a que ça qui a été changé et deuxième petite chose qui a été changé sur cette voiture ce sont les amortisseurs car les anciens amortisseurs disons qu'ils n'étaient pas vraiment ouf ouf ils n'étaient pas parfait quoi à tel point que quand une personne d'un mètre 60 65 environ aller à l'arrière et que tu vois c'est quand même petit l'arrière ça reste une quatre places mais c'est quand même petit et bien quand il y avait une mauvaise route ou des bosses faire des trucs comme ça ben là la tête de la personne tapait sur le toit de la voiture donc c'était pas fameux et du coup on a réglé il a réglé ce problème en mettant quatre nouveaux amortisseurs de la marque de alp racing suspension avec des butées hydrauliques et en plus c'est des amortisseurs de compétition les gars vraiment des amortisseurs de course et bon bien sûr pour venir jusqu'ici il me l'a fait conduire déjà et je peux vous dire que bon même si j'ai pas conduit quand il y avait les mauvais amortisseurs je peux vous dire que là c'est un régal les les c'est un truc de ouf à conduire c'est vraiment un truc de malade on peut également distinguer derrière ces jantes qui sont quand même très jolies un étrier de frein brembo une marque que j'aime particulièrement pour les pour ses trains quoi pour les étriers de freins et du coup des disques pareil super beau en plus ça va bien avec la config de la voiture les étriers comme ça en un peu en bronze en orange bronze la couleur rouge 1 bien sûr intérieur noir en cuir attendez je vous montrer ça quand même bon voilà il n'y a pas de supplie de surpiqûres rouge ni rien bon ça c'est un petit peu dommage c'est ce que j'aurais rajouté moi après bon même comme ça je prends quand même il n'y a pas de problème on peut voir que voilà il ya des bons sièges bien baqué mais quand même confort ça aussi c'est quand même pas mal et voilà les palettes sont très cool après bon il faut s'y faire parce que vous allez le voir quand je conduirai que le volant enfin les palettes ne suivent pas le volant donc des fois c'est des fois ça m'arrive de bugger un peu là dessus et de passer les vitesses dans le vide tu vois donc c'est pas fameux mais mais bon ça fait quand même plaisir de conduire cet engin et depuis le temps en plus que je rêve d'en conduire une parce que vraiment c'est ça fait partie d'une de mes voitures préférées la missan vtr même de beaucoup de gens pas que de moi tu vois c'est c'est ouf de conduire ça tu vois et voilà donc après quatre sorties un très très grosse d'ailleurs malheureusement je pense pas qu'elle fasse des flammes on vérifiera un peu après quand on sera dans un autre endroit on fera des raves ou quoi je ferai des plans aussi extérieur de la voiture pendant qu'elle roule pour vous mais pour vous montrer parce que ça donne tu vois mais là ouais ouais là c'est un truc de fou là vraiment on a un monstre on a un bon v6 double turbo de 525 chevaux qui de base ont fait 485 et ça c'est beau après qu'est ce qu'on peut dire niveau consommation sur cette voiture on est en moyenne je dis bien en moyenne sur du 13 15 litres ce qui est quand même pas mal est vraiment si tu tartines tout le temps si tu la maltraite tu es plus sur du vin donc ouais ça commence à faire un peu mais là j'ai un peu tartiner pas trop non plus tu vois j'ai pas fait le bourrin mais en roulant j'ai un petit peu quand même appuyé et franchement l'essence on a mis le plein elle n'a pas vraiment baissé un donc en soit en soit ça va et en plus ouais comme je te dis c'est une voiture quatre places elle est elle fait pas beaucoup beaucoup de bruit vous allez le voir dans la vidéo je pense elle fait pas réellement beaucoup de bruit surtout quand tu roules tranquille parce qu'on voit au début on va rouler tranquille pour vous montrer et du coup ça passe partout ça passe en ville et tout elle n'est pas réellement très très basse non plus parce que regardez où on est regardez les cailloux ça passe tranquille ça passe vraiment tranquille donc vraiment c'est une voiture que tu peux utiliser en daily c'est aberrant de dire ça mais tu peux vraiment utiliser ça en daily si tu as bien sûr les moyens de mettre à chaque fois l'essence et tout ça et qu'est ce qu'il a fait d'autre il a aussi changé les pneus à l'avant mais pas à l'arrière à l'arrière ils sont un peu plus usés que devant donc ce qui fait que la voiture swing un petit peu qu'on t'accélère vraiment fort elle swing du coup quoi donc bon c'est joueur c'est ça fait plaisir un peu quand même c'est joueur on s'amuse bien avec mais moi ce que j'adore surtout la face arrière de cette voiture le béquet comme ça qui qu'on voit d'ailleurs très très bien de l'intérieur je pensais pas qu'on le voyait autant parce que tu vois il est pas non plus c'est pas la tour eiffel quoi c'est pas comme la gt3 rs que je vous ai filmé il ya de cela la semaine dernière mais franchement il est parfait ni trop gros ni trop petit les nickel les quatre feux qui sont assortis aux quatre pots tu vois ils sont au même endroit c'est vraiment trop bien proportionné il a enlevé le logo pour faire plus aberrant ça c'est ça marche quand même bien et ouais vraiment elle est incroyable cette voiture et du coup les gars pour quoi de mieux que ça pour vous prouver qu'on peut l'utiliser tous les jours malheureusement ça c'est des jaloux qui ont qui ont fait ces traces là ça voilà on peut pas trop l'éviter encore plus surtout vernime tout ça à monaco ça ne serait peut-être jamais arrivé je pense mais bon ça en fait ça confirme le fait que du coup il la laisse pas dormir dans un garage il utilise vraiment tous les jours et pour vous dire il a depuis 2009 et il a mis 112 000 km à la voiture ce qui est quand même pas mal tu vois elle dort pas trop non plus dans le garage et je la vois souvent tourner pour info on est vers chez moi là on est vraiment à côté de chez moi et je la vois tout le temps tourner donc je me suis dit vas-y go on va faire cette on va essayer de voir avec le propriétaire déjà s'il est d'accord pour que je puisse filmer cette voiture qui est exceptionnel et en faire une petite vidéo essai si possible et du coup petite info encore au niveau du prix alors il a acheté cette voiture en 2009 au moment où elle venait de bade elle venait tout juste de sortir tout ça il a acheté je crois 77 mille euros si je ne dis pas de bêtises et du coup ceux qui ceux qui veulent l'info de la cote actuelle la cote brute elle est à côté à 57000 quelque chose comme ça je crois donc elle a quand même un peu baissé et franchement regarder pour 50 mille balles si j'abuse un bien sûr 50 mille balles tu as un monstre qui peut bouffer certaines porsche d'un certaine supercar quoi tu as une supercar en fait pour 50 mille balles et ça franchement ça se refuse pas tu vois moi vraiment si un jour je peux je vous le dire si vous vraiment vous suivez les vidéos jusqu'au bout et tout peut-être qu'un jour j'aimerais bien avoir une nissan gtr comme cela j'espère que ça sera mais bon on n'y est pas encore on est on est très loin pour l'instant mais voilà quoi c'est c'est ouf 50 mille balles tu as un monstre de 485 chevaux du coup à part si si tu fais un stage un dessus ou un stage mais bon ça ça c'est toi après qui débrouille 485 je trouve que c'est amplement suffisant pour ce que c'est comme voiture bon les amis comme vous pouvez le voir on est à l'intérieur du coup de cette nissan gtr qui est vraiment très cool d'ailleurs en passant par là très très confort comme j'ai dit auparavant avec les sièges voilà il ya tout est bien tout est bien orienté vers toi tu vois même là au niveau de tout ce qui est radio gps etc puis même dedans un petit compteur sympathique qui va jusqu'à 100 à 340 pardon qui est vraiment incroyable et là on va vous faire écouter déjà le le cold start si on peut dire ça comme ça même si elle est un peu chaude c'est pas vraiment à cold start mais bon vous avez compris alors c'est parti donc voilà comme je voulais dit à la pas de ligne d'échappement modifié ni rien elle est vraiment d'origine à part la carte au qui a été changé donc elle fait pas un bruit forcément très comment dire qu'on entend beaucoup genre par contre on va vous on va vous mettre on va mettre des petits coups de gaz pour que vous entendez un petit peu le v6 quoi bon les amis là ça va être le moment du coup tant entendu de la vidéo où j'essaye cette voiture qui est dingue comme je vous l'ai dit au tout début on rouler tranquille comme là et après on va voir un peu ce que ce que ça donne tu vois ce qu'elle a dans le monde même si j'ai déjà vu auparavant je vous l'avoue mais là en vidéo pour vous montrer ça va être ça va être incroyable aussi je pense voilà on est en vitesse de croisière tranquille à 60 on détente et puis ouais j'espère vraiment que les amis nous arrivons sur des lignes droite on va passer en mode manuel c'est à dire palette au volant on entend déjà que je vais quand même un peu la fenêtre pas trop non plus on entend quand même le bruit et on entend déjà justement le bruit la voiture je sais pas si vous l'entendez à la vidéo mais j'espère en tout cas parce que c'est vrai qu'elle n'est pas comme la gtr de mathieu vous allez très vite le voir regarder c'est voilà c'est là ça va être la partie de la vidéo comme je dis avant je vais pas parler je vais laisser le v6 biturbo parler de 525 chez vous et là les gars c'est incroyable en fermant la vide peut-être qu'on entendra mieux on va voir sur la vidéo mais en tout cas les sensations là on s'en a bien senti avec la bosse des amortisseurs que je vous ai dit on a bien bien senti la bosse après voilà ça il n'y a plus trop ce problème quand tu es à l'arrière que tu tapes le plafond mais ouais c'est radical même le comportement de la voiture entier change avec ça c'est un truc de fou voilà comme je vous l'ai dit les gars regardez aussi voilà sans faire le fou je roule à 80 limite en détente comme ça et voilà c'est vraiment comme je l'ai dit auparavant c'est une voiture que tu peux utiliser tous les jours parce que regardez écoutez le bruit il n'y en a pas on n'entend pas trop le bruit du moteur quoi donc ça fait pas mal aux oreilles consommation je pense qu'on est plutôt bas puis même qu'on verre comme ça ça fait extrêmement plaisir parce que tu comment dire tu crues si je peux dire ça me voilà c'est terminé et c'est vrai que les routes sont là sont magnifiques des belles routes on cesse de gagner de campagne et vous allez voir qu'après là les lignes droites on va la faire un peu plus chante et là je vous les ai montré un petit peu mais on la fera vraiment monté au max max ouf cette puissance que ça je suis même pas monté au max mais on le fera ça on le remontra au max les gars je suis à monter je crois à 6000 tours si j'ai bien vu et c'est tout simplement une voiture de comme je l'ai dit elle peut être très très calme comme comme à fond quoi comme comme énervée comme pas possible quoi aberrante comme dirait c'est un truc de ouf et le v6 je pense qu'on l'entend quand même un petit peu parce que c'est pas non plus une voiture électrique quoi donc là on va essayer de le faire chanter vraiment au max parce que là on était pareil à 6000 aussi alors attendez j'attends juste voir s'il y a une bonne bonne ligne droite bien dégagé avec personne bien sûr parce que là ce n'est pas le cas mais c'est incroyable même à conduire juste comme ça en détente c'est pas ça de rapports c'est bon et là on a monté à fond là on est monté jusqu'au rupteur 7200 comment ça envoie c'est un truc de fou vous le verrez tout à l'heure quand je vous ferai les plans vidéo de l'extérieur ça sera du coup le propriétaire qui passera et c'est un truc de fou et ses routes sont magnifiques elles sont dégagées il n'y a personne dessus regardez regardez la route comme elle est il y a personne je peux me mettre limite au milieu et rouler un petit peu pas trop non plus sans abuser non plus on va pas faire du 200 mais je peux rouler quand même un peu pour vous montrer c'est un peu le but de cette vidéo aussi c'est pour montrer un peu ce qu'il y a là à la voiture dans le ventre bon les amis je suis essoufflé ce que je viens de courir on a trouvé une petite portion de route assez sympa et je vous filmer la voiture passée tout simplement donc à de suite arriver on l'entend ah ouais ouais il conduit comme moïse c'est un vrai pilote le propriétaire regardez moi le bon les amis petite info supplémentaire le propriétaire de cette gtr du coup à et sur un projet il veut faire une une voiture simplement une voiture de course voiture faite pour la compétition voilà basée sur une twingo c'est assez particulier mais franchement très cool éco responsable la voiture sera et ce sera vraiment un monstre donc je vous mets son site internet vous pourrez voir d'ailleurs les photos du prototype parce que pour l'instant ce n'est qu'un prototype il est dans la description pardon il s'affiche sur l'écran ce qui va aller jeter un petit coup d'oeil c'est maintenant et puis que dire de plus oui quand la voiture sera terminée quand le prototype sera fini eh ben je serai l'un des premiers à pouvoir faire un essai sur circuit avec voilà et à vous la montrer bien sûr en avant première voilà les gars n'hésitez pas à faire un petit tour ça ferait très plaisir eh bien voilà les gens c'est déjà la fin de cette vidéo j'espère vraiment qu'elle vous aura plu on s'est retrouvé en matinée vers 11 heures et là il est il est 5 heures ça fait une bonne bonne expérience en tout cas de conduite je les conduis tout le long c'est une voiture vraiment incroyable c'est pas pour rien qu'on la surnomme godzilla voilà les full stock elle a pas d'échappement ni rien mais c'est quand même une voiture exceptionnelle même au niveau gueule esthétique elle est elle est incroyable donc vraiment déjà merci infiniment aux propriétaires de m'avoir de m'avoir laissé cette chance de conduire ça merci vraiment beaucoup merci à vous qui avez suivi cette vidéo jusqu'à la fin jusqu'à maintenant ça fait très plaisir n'hésitez pas à vous abonner si mon contenu vous plaît n'hésitez pas à liker cette petite vidéo parce que ça me fait que ça me ferait vraiment plaisir et puis bah on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo car sweating les gars